Le mythe d'Hitler qui est vendu aux Allemands, c'est le Führer qui sait tout, qui travaille jour et nuit, dont la lumière dans le bureau ne s'éteint jamais. C'est l'exact contraire de la réalité. Hitler est un dilettante, il ne travaille jamais vraiment, c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé. C'est quelqu'un qui ne supporte pas l'effort intellectuel à long terme et de longue haleine, et qui est incapable de lire un dossier de plus de 20 pages. Hitler ne travaille pas. En fait, Hitler aime se retirer dans son refuge, comme un artiste qui plane au-dessus de la réalité. Une poignée de collaborateurs travaillent à sa place. Ils s'appellent Joseph Goebbels, Heinrich Himmler ou Albert Speer. Hitler a mis plus de 15 ans à les recruter. Je dirais aujourd'hui que c'est un bon gestionnaire de ressources humaines. Il s'est très bien entouré en choisissant comme compagnon des gens qui lui apportaient à chaque fois quelque chose de supplémentaire.